Le Seigneur accomplira des merveilles au milieu de vous. Le Seigneur accomplira des merveilles au milieu de vous. C'est Josué 3, verset 5. Oui, aujourd'hui à travers de ce petit partage. Le Seigneur va accomplir des merveilles. Et une merveille de Dieu, c'est d'abord l'effusion de son esprit. L'esprit qui te révèle que ton père se dépasse ton père humain, c'est ton père du ciel. Qui t'a désiré avant ton papa humain. Mais oui, il t'a désiré le premier. Il t'a désiré le premier. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es toi, 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 toi. Pas le voisin, toi. Oui, toi, qui m'écoute par télévision, ordinateur, téléphone, tablette. Toi, tu es désiré de Dieu. Il te connaît. Il sait où tu habites. Il connaît tes problèmes. Il connaît tout. Et la merveille de Dieu, c'est de te rendre compte de ce que tu es pour lui. Et de l'importance inimaginable que tu as pour Dieu. Inimaginable. Tu es la perle précieuse. Il donne son fils pour la rendre toute belle, agréable, heureuse. Tu es la perle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi te parler encore de ce dix jours d'hospitalisation que j'ai vécu. Au dernier vidéo, je te parlais du monsieur qui criait « Non, 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 non. » Et, juste à côté de ma chambre, est arrivée dans les quatre, cinq derniers jours, une dame, c'est âgée, qui s'est mise à, vous savez, il y a le bouton d'urgence qui est pris après le lit. Il y a un bouton, quelqu'un vient, un préposé vient, une infirmière, l'assistante infirmière. Et puis, elle plouc, 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 à tous les cinq minutes, elle disait « Je n'ai pas pésé, je n'ai pas pésé, je n'ai pas pésé. Pourquoi vous venez, magna, magna ? » Elle dit « On va parler. » Elle dit « Madame, ça va ? » « Oui, ça va, mais on va parler. » Et puis, ça, c'était le premier jour. Elle a dû buzzer, comme on dit, la bzzz, bzzz. Elle est arrivé en après-midi jusqu'au soir, au moins cinquante fois minimum, et le lendemain, elle criait. Un autre, un autre criait encore. « Je veux parler ! Je veux parler ! Je veux parler ! » Bon, moi, je suis la chambre à côté, juste à côté. Oui, moi, je suis 41, elle est 39. Juste à côté. « Je veux parler ! Je veux parler à quelqu'un ! Je veux parler ! » Mais tout ça m'a fait réfléchir, tout ça m'a conduit dans un monde spirituel. Est-il possible que des gens vivent, non seulement à l'hôpital, mais dans des grandes tours HLM, dans des appartements, dans des maisons, peu importe ? Et puis, ils n'ont personne à qui parler, mais parler, pas parler pour parler. Parler pour dire, il fait beau dehors, la température baisse, l'hiver s'en vient, ou... Non, non, mais pouvoir échanger au niveau du cœur, au niveau du vrai, au niveau du senti. Il y a Jésus qui dit, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Luc 10, 16. « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Mais ce n'est pas une écoute comme... Je ne sais pas, moi, tu vas acheter... Tu vas dans une grande surface, tu demandes un kilo ou deux livres de biftex hachés, c'est bon. Oui, madame, merci, bon appétit, au revoir, voilà, c'est commercial, c'est superficiel. Mais parler en profondeur... J'ai demandé à un infirmière, « Est-ce que je peux aller parler avec la dame ? » Elle dit, « Non, on n'a pas le droit de rentrer dans la chambre d'un autre malade. » Bon, ça va. OK, j'ai compris. Il faut que ce soit sa famille. OK, OK, mais la famille ne venait pas. En fait, ils ont fait beaucoup d'efforts, et le troisième jour, son fils, je ne sais pas d'où il partait, est venu parler. Et mon Dieu que ça a calmé les choses. Mais juste une visite, parler pour te demander comment ça va, comment te sens-tu. Moi, aujourd'hui, je veux te supplier de prendre soin des plus vieux, de ton père, de ta mère, de tes enfants, qui sont peut-être au loin. Et pas juste prendre la nouvelle comme ça, « As-tu bien mangé ? As-tu fait ci ? As-tu fait ça ? » Parler vraiment, c'est un acte d'amour. Et sans qu'il rire, demander comment ça va à l'intérieur de toi. Comment ça va à l'intérieur de toi. Je n'ai pas besoin de tes secrets intimes. Est-ce que tu te sens bien, heureux, heureuse, désespérée ? C'est des mots qui peuvent arriver. Et une fois que ces mots-là sont sortis, ça change tout. C'est d'ailleurs ce que Dieu attend dans ta prière, non pas des mots répétés, non pas des mots répétés comme un magnétophone, ou peu importe, un CD. Non, 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 Dieu attend. Je me sens comme ça aujourd'hui. Je me sens. Dieu a envie de parler avec toi, mais parler où chacun s'écoute dans ses profondeurs, dans son senti, dans sa vulnérabilité, dans ses forces aussi, dans ses projets, dans ses espoirs, dans ses... s'écouter, se sentir écouter. Parce qu'on peut parler une heure, une grosse heure avec quelqu'un et raccrocher la ligne, et on peut dire, ben mon Dieu, on aurait pu ne pas se parler, c'est tout pareil. C'est pareil. S'écouter. C'est accueillir, vibrer. Et je t'en supplie, pose le geste. Pose le geste. Pose le geste. En sachant que cette démarche-là ne sera jamais vaine. Tu veux prendre des nouvelles de ton fils, à santé, tatati, tatati, appelle-le. Comment ça va, fiston ? Et toi, maman ? Ben, je ne sais pas. Là, tu peux déjà, parce que généralement, quand l'autre ne veut pas parler, il retourne la question. Comment ça va, mon fils ? Et toi, maman ? Bon, ça y est, ça vient de rentrer de ton côté. Ben, je ne sais pas, je vais penser à toi. C'est très important pour mon cœur. C'est un cadeau. C'est un cadeau dans ma vie. Woup ! Automatiquement, tu viens de décadenasser le cœur, d'enlever la barrière, d'ouvrir la barrière. Tu es un cadeau dans ma vie. Maman, comment ça va ? Oh, ça va bien, on mange bien ici, dans la maison de vieux, potatis, potata, mal aux jambes. Ça, ce n'est pas parlé encore. Ce n'est pas parlé encore. Comment tu te sens intérieurement, maman ? Est-ce que tu t'ennuies des fois ? Est-ce que la nuit, tu te réveilles, tu as peur ? Je ne sais pas. On peut suggérer un peu. Juste ouvrir, ouvrir, ouvrir. Eh bien, tout cela est parole de Dieu. Tout cela est bénédiction de Dieu. Tout cela fait que l'autre personne trouve petit à petit la paix de Dieu. Son cœur se dégage. Les nuages passent. Les nuages gris passent. Passent, 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 passent. J'ai envie de dire, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Et c'est aussi la façon de prier Dieu. Non, pas en répétant des prières, comme font les païens, pensant qu'ils auront plus, parce qu'ils font plus de mots. Pas vrai ça. Jésus dit non. Mais dire à Jésus, comment tu te sens ? Et ça, il aime ça. Et t'en fais pas, il va te dire à toi aussi, comment il se sent face à toi. Et tu vas voir que c'est de l'amour, 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 de l'amour. Ben voilà, voilà. Prions, baisse ta tête, ferme tes yeux. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a toi, il y a moi, mais entre toi et moi, sur ce téléphone portable, sur cet ordinateur, tablette, télévision, il y a quelqu'un là, qui te touche, et qui me touche. C'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, ressuscité. L'amour, l'amour, le oui. Oh Père, merci, merci pour Jésus qui touche, 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 touche. Maintenant, autant mon ami que moi, nous sommes tous les deux touchés, tu nous as entendu, tu nous vois. Merci, merci, Jésus, 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 Jésus. Et tu mets une image de quelqu'un qui a, c'est fou, c'est une grosse tête. Je vois quelqu'un qui a un corps normal, mais une grosse tête. Ça veut dire que la tête te chauffe, solide, pour des problèmes X, Y, Z. Le Seigneur te touche et enlève autour de toi tous ces épines qui te donnent autant de stress, de confusion, de désespoir. Sois libérée au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et la puissance du sang de l'agneau est sur toi. Tu es délié et tous ces esprits sont tirés au feu de Dieu, au pied de la croix et détruits à tout jamais. Merci, Seigneur. Bon, on revient dans quelques jours. Je pense bien qu'on est parti, là. Alléluia. Merci de votre générosité. Il y a des gens qui ont réagi à la dernière émission. On va finir peut-être par passer au travers du mois d'octobre et débuter demain. Merci. Merci.